Ça fait le caméraman, il a des écouteurs, frère ! C'est même pas un casque, il a des écouteurs ! Frère... Pfff... C'est que... Je cours pas dans les couloirs ! Je cours pas madame, je marche vite ! Vous êtes en 3ème, c'est une année très importante pour vous. Mais monsieur en fait, ça tec la nouvelle coupe, on dirait un vrai daron maintenant. Juste sur le daron, calme-toi un peu, je te rappelle quand même que t'as 19 ans, t'as redoublé plus de 7 fois, d'accord ? Que t'as ton fils qui est en 6ème juste à côté... C'est pourquoi vous moquez, c'est pas bien, vous avez pas le droit ! C'est l'histoire de Samia qui arrive dans un collège de Seine-Saint-Denis. Elle, elle vient d'Ardèche, c'est sa première année en tant que CPE. Et elle arrive dans ce collège et donc elle va découvrir tout ce collège, le fonctionnement, les élèves, etc. Donc elle va rencontrer toute l'équipe pédagogique et elle va notamment rencontrer le personnage de Yanis, qui est joué par Liam, qui est le personnage, je dirais, principal, dans le sens où c'est un élève qui a énormément de capacités et qui est en train de décrocher. Et en fait, voilà, on va tous se mobiliser pour faire en sorte qu'il reste dans le système scolaire, qu'il abandonne pas. On va suivre un peu l'évolution de cette relation entre Yanis et cette CPE et se poser des questions sur l'avenir de Yanis à la fin de cette année-là. Yanis, tu cherches au quoi, là ? Tu veux te faire exclure direct dès le début de l'année, c'est ça ? Mais je te préviens, moi, j'ai pas te lâché. Là, t'es sur une mauvaise pente et c'est trop dommage parce que moi, je sais que tu vaux mieux que ça. Et si, je vais aller pas mieux que ça ? Travaillant sur le film, on s'est rendu compte que finalement, les élèves et les profs sont un peu pareils. Et en fait, c'est juste un effet de groupe qui se passe, c'est-à-dire qu'on a pu observer les réunions avec des profs où ils sont aussi agités finalement que les élèves et où l'approviseur est obligé de dire « Ah, vous pouvez faire un petit peu moins de bruit ? » Ça, on s'en est rendu compte en fait. Alors attends, quand un élève se fout ouvertement de ta gueule, parce qu'il dit que physiquement, tu ressembles au fils de Trump croisé avec Van Gogh... Pardon ! Non, mais pour moi, c'est l'irrespect. Excuse-moi, franchement, sur la vie de ma mère, j'ai le même tête que Van Gogh. Tout à fait d'accord. On s'est pas spécialement documenté justement, parce que justement, on a voulu faire des références à nos années collège. Donc on s'est inspiré de nos souvenirs, de nos histoires, de nos anecdotes. C'est un peu ça le départ du film, vouloir raconter nos années collège, même si après, on l'a transposé dans le collège d'aujourd'hui et puis on est allé étudier le terrain pour voir comment ça se passait le collège aujourd'hui. On a vu d'ailleurs, il y a beaucoup de points communs. Mais ouais, bien sûr, c'est un hommage à nos années collège, parce que si on a fait ce film-là, c'est avant tout parce qu'on a aimé ces années-là, on a bien rigolé et c'est pour ça qu'on a fait ce film-là, qui, avant d'être un film sur le questionnement de l'éducation dans les milieux populaires, est avant tout une comédie sur l'école. Au début, moi, j'étais un peu intimidée, quand même, parce que je trouve ça pas simple de se retrouver... Bon, moi, j'ai pas beaucoup de scènes devant une classe, quoi. On a une scène ensemble, on fait une élection de délégués, il me semble. Mais en fait, j'étais assez intimidée. Je sais pas, il y a un côté où on peut pas trop tricher. Et du coup, ça demande vraiment d'être à fond et de proposer et de leur faire croire aussi à notre personnage. Et donc, c'est assez intimidant. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de fraîcheur aussi de leur part. Et c'est vrai que... Je trouve ça agréable d'être à cette place aussi, d'être un petit peu plus âgé. Et de... Non, mais de voir aussi toute une génération d'acteurs comme ça qui arrive, et que je trouve que c'est aussi beaucoup, eux, la force du film. Il faut savoir, c'est que le fait juste de rentrer dans une classe de 30 élèves, alors moi qui l'avais jamais vécu en tant que professeur, mais en tant qu'élève, c'est voilà, on rentre avec le groupe. Donc on sent pas la pression, on est dans le groupe. Mais par contre, quand on rentre en tant que professeur, il y a une pression. Et franchement, et chapeau au métier de prof, parce que c'est quand même incroyable de se retrouver devant 30 élèves qui sont limite, pour eux en tout cas, du moins, des adultes. Parce qu'à cet âge-là, 16 ans, faut pas leur dire que c'est des gamins. Et se retrouver devant autant de jeunes adultes, c'est quelque chose de très oppressant. Et du coup, chez les comédiens, il fallait une discipline irréprochable. Et ce qu'ils ont eu d'ailleurs. Et je trouve que les jeunes comédiens étaient beaucoup plus disciplinés que nous. C'était plutôt nous les enfants sur le tournage, et eux les professionnels. Donc c'était magnifique. Donc c'était une mise en abyme un peu de... Exactement, du film. On se calme, ça suffit. On t'en calme, ça suffit maintenant. Ok, quand tu prends tes clics et tes clacs et tu sors. Vous êtes en 3ème, c'est une année très importante pour vous. Mais pour ça, il y a quelques règles à respecter. Il y a quelques règles à respecter. En fait, j'ai atterri dans le film par chance. J'ai accompagné un pote à moi, il avait reçu le mail du casting. C'était un peu long en train, du coup il voulait pas prendre le train tout seul. Il m'a demandé de l'accompagner. J'ai dit ok. En arrivant là-bas, la directrice de casting m'a attendu une feuille avec un texte, un scénario. Et elle m'a dit, vas-y fais-le et tout. J'ai dit non, moi je suis pas là pour ça. J'ai juste accompagné mon pote, vous voyez ça avec mon pote. Moi je voulais pas le faire. Pour moi c'était inintéressant. Et ensuite, elle a insisté. Et elle a fini par me dire, donne les répliques à ton pote. Comme vous êtes vraiment des vrais potes, ça va l'aider. Et moi je lui ai dit, ok, si c'est pour mon pote, je le fais votre truc. Du coup, bah j'ai donné les répliques à mon pote. Ensuite, Mehdi et Fabien, ils m'ont rappelé 2-3 semaines après. Ils m'ont dit, ouais on aimerait bien que tu reviennes et tout. Moi au début je me suis dit, c'est pour donner les répliques à d'autres gens. Je me suis dit, peut-être ils ont bien aimé comment je donne les répliques. En fait non, c'était pour le rôle de Yanis. Du coup après, on s'est revu 2-3 fois encore. Et jusqu'au jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, bah c'est toi Yanis. En fait, tu t'es répliqué d'ici, mais t'es improvisé. Non, le personnage se rapproche énormément de moi, mais non, c'est très très bien écrit. Après, l'impro elle vient tout seul. Merci.